Salut à tous c'est Okonai, aujourd'hui on parle pas des champions trop fort sur lol mais des trois champions qui peuvent 1v5 et c'est très différent. On passe à des champions simples avec souvent beaucoup de dommages, à des champions complexes qui peuvent outplay toute une équipe seule. Evidemment il y a une grande part d'outplay, j'entends par là que vous allez devoir prédire les mouvements des adversaires mais c'est pas impossible. Vous même vous avez sûrement déjà réussi à prédire le mouvement ou le sort de quelqu'un, par exemple en utilisant flash pour esquiver l'ultime de Raven quand vous êtes mal pris qui est un outplay assez commun. Donc les champions que je vais vous présenter ont presque tous les mêmes capacités pour pouvoir 1v5. C'est à dire qu'ils ont un burst régulier avec des cooldowns très courts. La possibilité d'enchaîner les kills avec une assez bonne mobilité grâce à des dash ou à des gaps closer avec faible cooldown. La capacité à build du vol de vie ou même avoir des sorts pour récupérer beaucoup de points de vie. Et le plus important, la capacité à annuler tout type de CC, donc les effets d'étourdissement par exemple, ainsi que le burst de plusieurs personnes en absorbant tous les dommages et pouvoir du coup enchaîner tranquillement en 1v5. Maintenant que vous avez compris vite fait le principe, passons aux champions. Numéro 1, Yasuo. Yasuo possède tous les prérequis pour pouvoir 1v5. Ses dommages constants, sa mobilité, ses gros contrôles, ses faibles temps de recharge, son build basé souvent sur du vol de vie et le plus important, le windwall. Ce sort résume à lui seul pourquoi il peut 1v5. Le wall peut absorber tous les projectiles ou sorts directionnels. La seule faiblesse de Yasuo est donc les sorts qui ne sont pas des projectiles et qui va le contrôler. Par exemple la cage de Ryze, le A de Shogat, le Z de Lulu, etc. Mais s'il n'y a pas ce genre de champion contre Yasuo, Yasuo sera alors capable de 1v5. Evidemment, il faut maîtriser le champion à la perfection et être bon au jeu et savoir quel sort va être le plus rentable à contrer pour pouvoir survivre. C'est donc pas à la portée de tout le monde. Numéro 2, Fiora. Quand on compare Fiora et Yasuo, bah on s'aperçoit que c'est des champions qui se ressemblent beaucoup mine de rien. Ils ont tous les deux une capacité qui annule les dommages qu'ils reçoivent. Je parle ici du Z de Fiora. Ils ont tous les deux des dommages très réguliers avec des faibles temps de recharge. Fiora a cependant la capacité de récupérer énormément de points de vie quand elle tue un champion grâce à son ultime. Du coup elle peut se focaliser sur un champion avec son ultime, le détruire et enchaîner derrière avec sa zone de soins. Encore une fois ça semble trop fort comme ça quand je le dis mais le degré d'outplay est juste énorme et la moindre erreur, la moindre seconde trop tard vous coûtera la mort. Mais ça peut aussi vous transformer en héros et c'est plutôt cool. Numéro 3 et le dernier, Hilaoi. Alors c'est drôle car ces trois champions vous me l'avez souvent dit dans les commentaires de ma dernière vidéo des champions trop forts dans lol et je suis pas vraiment d'accord parce que contrairement à d'autres champions eux n'ont pas le droit à l'erreur et c'est une énorme différence. Pour revenir à Hilaoi, le champion est bien plus différent que les deux premiers car elle est très peu mobile et ne possède pas de capacité à annuler les CC ou un énorme burst. Cependant tout réside dans son build. Cet objet, le Sterak est la clé d'Hilaoi. Un objet qui va justement pouvoir absorber un burst et vous rendre bien plus fort et c'est là que Hilaoi excède. C'est con à dire mais Hilaoi est plus forte en 1v5 qu'en 5v5. Car grâce à son ultime, si tout le monde est sur elle, elle aura plus de tentacules et donc plus de dommages et de régénération. Car chaque tentacule qui touche va la soigner. Donc imaginez 6 tentacules qui touchent 6 cibles, je compte le E plus 5 personnes touchées par l'ultime, toutes les secondes voire deux secondes avec son Z, c'est juste le chaos total. Cependant elle a un gros point faible. La fatigue et les CC de type silence, stun et transformation. Du coup elle sera parfois obligée de prendre une QSS pour pouvoir activer tous ses sorts et récupérer sa vie en détruisant tout le monde sans être gêné. Encore une fois, je me répète mais le personnage n'est pas trop fort. Allez pas en ranked en mode YOLO les bolosses, je vous attends tous au Baron en 1v5. Non ça marche pas comme ça. Il va falloir être patient et choisir le bon moment. Et dans la plupart des cas, il faut jamais 1v5 de toute façon, sauf si vous êtes en train de split push et que vous n'avez vraiment pas le choix. Mais le champion n'est pas trop fort. Il est lent pendant la landing phase et il est donc facile à gank. Donc restez très prudent. Donc voilà pour moi les trois champions qui peuvent réellement 1v5. Alors oui, il y a d'autres champions qui peuvent 1v5 mais pas aussi bien qu'eux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos champions qui peuvent 1v5 aussi si ça m'intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur League of Legends. Ciao !